Mixer de la musique à bord d'un avion, une idée un peu folle, celle de deux DJ champenois, quelques mois après avoir mixé dans une montgolfière, une nouvelle prouesse technique et musicale pour signifier le retour de la culture. À Cézanne, dans la Marne, Irvine Blonze, Fédic Arruel. Au milieu des nuages, une mélodie résonne dans le ciel. Dans cet avion, deux DJ jouent leur partition en plein vol, leur platine sur les genoux pour célébrer la renaissance de la culture. Un jour, j'ai appelé un copain qui fait de l'avion, je cherchais un peu des idées pour faire un autre live un peu fou, après tout ce qu'on a pu faire, et j'ai un copain qui est pilote et je lui ai dit tiens, ça serait rigolo qu'on essaye de faire un truc dans l'avion, voilà, et ça a démarré comme ça. Retour sur Terre, quelques heures plus tôt. C'est le moment des derniers réglages avant le décollage. C'est dans ce sens-là ? Non, c'est dans l'autre sens. Ah ouais, le câble, il est là. Plusieurs mois de préparation pour ce vol et une impressionnante logistique. Trois avions, douze caméras embarquées pour capter le chaud dans les conditions du direct. On est en train de faire par exemple un support qui va être juste devant les DJ pour avoir une fixation et une caméra grand-angle, voilà, pour bien voir à l'intérieur de l'avion. Un avion équipé en électricité pour alimenter la platine et l'enceinte installés derrière le siège des deux DJ. Avant le grand départ, dernière consigne. On essaie de bien te positionner pour que ce soit le plus joli possible. Les pilotes et les artistes s'installent. Arrive alors une certaine appréhension. J'ai envie de te dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour faire vivre la culture ? Là, on est parti dans un truc, pas possible. C'est parti pour une heure de musique dans les airs. Le spectacle est sonore, mais aussi visuel, avec cet avion voltige qui enchaîne les acrobaties. Une prouesse technique pour montrer que les artistes ont su se réinventer avec la crise sanitaire. Actuellement, on ne peut pas exercer notre métier de manière traditionnelle. Donc, on essaie d'être créatif, innovant, et puis de proposer aussi au public des images un petit peu différentes de ce qu'ils ont l'habitude de voir. Diffusion sur les réseaux sociaux le 20 juin, la veille de la fête de la musique. Avant cela, dernier morceau face au coucher du soleil, en attendant que l'aube, elle, se lève progressivement sur l'activité culturelle. Restez connectés, merci à tous, bye bye ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !